Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le contre-temps. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas communiquer, entrer en contact tout de suite avec toi. On aimerait bien échanger. Il y a une personne qui aimerait bien communiquer avec toi, entrer en relation avec toi, mais cette personne ne peut pas le faire actuellement. Quelque chose l'en empêche. Là, il y a la carte de la méchanceté qui est tout près. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui veut entrer en relation avec toi, mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a, écoutez, étant donné que la carte de la méchanceté est tout près, c'est la carte qui nous parle de rivalité, jalousie, cancan. Bien là, je pense qu'il y a, écoutez, c'est peut-être une personne qui est déjà en relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui voudrait entrer en relation, communiquer avec toi, mais je pense tout simplement, c'est ça. Cette personne est mariée, est engagée. Je ne sais pas si on est engagé officiellement, mais, ok, attendez. Ok, attendez. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Allons-y. Donc là, ici, il y a un engagement. C'est une personne qui veut entrer en communication avec toi, qui veut échanger. Cette personne est en relation, en couple, avec une personne qui peut avoir des comportements méchants, jaloux. Cette personne l'empêche d'entrer en communication avec toi. Rappelez-vous, on a ici la carte de l'union. Donc, on est en présence d'une personne engagée, d'après moi. Quand je regarde les cartes, c'est ce que ça me dit. Donc, il y a une personne qui voudrait échanger, communiquer avec toi, mais cette personne ne peut pas le faire. Ça prend du temps. Cette personne ne peut pas communiquer avec toi parce qu'elle est engagée. Et on nous parle aussi d'un engagement. Ici, il y a quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent et c'est en lien avec le sexe. Donc là, je ne sais pas, il y a peut-être un... Écoutez, on dirait ici qu'il y a un engagement. Là, on dirait qu'on me présente un couple. Un couple, un duo, un couple qui est engagé aussi dans... On dirait qu'ils sont partenaires. Partenaires ici, là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui... On fait de l'argent avec les relations charnelles. Ça se présente. Donc là, écoutez, une personne peut se sentir embarrassée. On dirait là que je ressens le... Bien, le triangle. Trois personnes. La possibilité d'un triangle amoureux. Mais là, on est en relation. Comme je le disais, là, je pense que la personne avec laquelle... Celle qui veut entrer en contact avec toi, la personne qui est engagée avec elle, bien, là, je pense qu'elle... Écoutez, je pense qu'elle veille au grain. Elle, d'après moi, écoutez, elle ne veut pas perdre son autre. Donc là, c'est ce que j'ai comme impression, quand je regarde la suite des cartes. Attendez une minute. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, il y a quelque chose qui prend du temps. On ne peut pas échanger. Il y a du retard. On ne peut pas communiquer. On est en présence d'une personne qui a un comportement jaloux. Mais rappelez-vous, il y a un engagement. Donc la personne ne semble pas être libre. Elle n'est pas disponible. Attendez. Elle est freinée. Elle ne peut pas communiquer avec toi comme elle aimerait le faire. Il y a un engagement. Et ici, là, je ressens réellement un partenariat. C'est un partenariat d'affaires. Et écoutez, il y a des contacts, des touchés. Il y a du sexe ici. On fait de l'argent. On fait de l'argent avec le sexe. Ici, ça me traverse réellement. Je vois vraiment un partenariat. Donc on peut être en couple, marié et à la fois un couple duo. Marié et à la fois partenaire dans une histoire de travail de sexe. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en cette guidance? Bon. OK. Empêchement. Donc on est en présence ici de la carte rivalité. Donc il y a une lutte. Une personne peut se sentir en compétition avec une autre. Ici, blocage. Bien. Il y a vraiment quelqu'un qui... C'est certain ici qu'il y a quelqu'un qui empêche l'autre, qui bloque l'autre ou qui contrôle l'autre. En même temps, rappelez-vous, il y a l'union. Il y a un partenariat. Je ne sais pas si on est engagé bague au doigt ou pas. C'est la carte de l'union, du mariage, du couple, de la relation officielle. Et ici, je l'entends réellement comme s'il y avait un engagement, un partenariat. On fait de l'argent avec le sexe. Ça, pour moi, ici, là, on dirait que ça me saute aux yeux. C'est avec le sexe. L'abondance. C'est ça, là. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Allons-y, continuons. On verra bien. Bon. Sur quelle carte demander? Bien, je vais y aller directement sur l'union. Le couple, l'engagement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, ici, on ne peut pas vraiment échanger avec une personne. On l'a compris, là. Il y a un blocage. C'est une personne qui est engagée, qui est en relation et qui, à la fois, est engagée. Il y a un partenariat. Un partenariat. On dirait qu'on est en affaires ensemble et ça concerne le sexe. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Ici, on dirait qu'on ne peut pas... Il y a quelque chose qui nous empêche. Donnez-moi une minute, là. Il y a quelque chose à explorer. La tortue. La tortue qui avance seule, lentement. Il y a une lenteur avec la tortue. Ici, il y a une résistance au changement. Ici, j'ai comme l'impression qu'on ne peut pas... On ne peut pas mettre un terme ou se séparer. Il y a une résistance au changement. On ne peut pas se libérer. Ici, avancer seule. Ici, il y a quelque chose qui, d'après moi... Ma salle de bain est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas clean. Ici, là, en cette zone, d'après moi, il y a quelque chose... On peut se poser des questions, là, ici. Attendez une minute. C'est un peu nébuleux. Allons-y. Continuons d'explorer. Allons-y avec les cartes mou. Donc là, on ne peut pas... C'est difficile de se détacher. Il y a une résistance au changement. Il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Peur de se retrouver seul. Peur de la fin. Peur de la séparation. Il y a quelque chose... Ici, là, à vérifier avec la salle de bain, là, à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas propre. Qui n'est pas clean. On est dans la zone, ici, là. Je ne sais pas. On verra bien. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire. OK. Sur la salle de bain, merveilleux. Et ma salle de bain est à l'envers. Que voulez-vous me dire? Salle de bain, intimité. Je ne comprends pas le sens. Je vais demander une autre carte. Bon. Ici, disgrâce qui est tout près. Donc, si on... En fait, si cette personne fait un bon nettoyage, un bon clean-up dans sa vie, bien, ici, avec disgrâce... Bon. Ici, attendez. Bon. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre des bénéfices, des avantages, parce que, rappelez-vous, on est dans la zone... Ici, mon regard se porte dans la zone de l'union, les relations charnelles, sexe, plaisir charnel, fantasme. on répond à tes fantasmes. Ici, c'est l'abondance. Ici, si on fait un bon clean-up en cette zone où ma main se promène, bien, il y a quelqu'un qui va perdre des avantages, des bénéfices, parce qu'ici, en cette zone de sexe, il y a la bonne récolte, ça rapporte. Donc, si on fait un bon ménage, ici, bien, oui, une personne va perdre des avantages, des bénéfices. Mais, quand je regarde la suite des mots, j'ai comme l'impression, ici, qu'il y a quelqu'un qui va faire un bon ménage dans sa vie. Parce qu'avec le mot viol, il y a de l'abus. Et il y a quelqu'un, on dirait, qui se désintéresse de... qui se désintéresse de... d'un engagement, d'un partenariat. Donc, en cette guidance, on me présente une personne qui est en couple, engagée, qui ne peut pas encore... qui aimerait échanger avec toi, mais qui ne peut pas. Il y a un délai, ça prend du temps, on ne peut pas. Il y a un blocage. Oui, parce que cette personne est engagée. On peut me présenter quelqu'un qui est marié, à vous de voir. Et, en même temps, on me présente un partenariat, j'ai bien l'impression, d'affaires. D'affaires, et c'est en lien avec les relations sexuelles, et ça rapporte beaucoup. Donc, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui est bloqué, pris. on ne peut pas se désengager. C'est comme si on était en affaires avec notre partenaire de vie. Ici, c'est ce que je ressens. Mais là, il y a quelqu'un qui veut faire un clean-up. Un clean-up dans sa relation. Parce que cette personne veut mettre un terme à la carte de l'abus, et on dirait qu'il y a une désillusion. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de voir clair concernant ou de faire des prises de conscience. Ici, c'est ce que j'ai comme impression. Viol, stop, sage. Donc ici, en la zone des relations charnelles et de la bonne récolte, ici, c'est une zone qui peut être sensible quand même. On a le mot viol qui est là. tout près. Il y a de l'abus. Donc là, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Donc là, il y a quelqu'un qui, d'après moi, souhaite opérer un changement, mais il y a des résistances. Donc, on dirait qu'il y a un désaccord au sein de la relation. Une personne veut un changement et l'autre non. Donc ici, on est empêché. On est bloqué, on est freiné. Il semble y avoir un désaccord au sein de la relation. De couple et d'affaires. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en couple et aussi en affaires. Bon. OK. Donc là, ici, stop, sage, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut changer de voie. Viol, stop, sage. Donc, j'ai l'impression ici, en cette guidance, qu'il y a quelqu'un qui a fait des prises de conscience. Mais on est pris, on est pris ici. Continuons, on verra bien. Allons explorer la carte. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Chef coupable. Coupable chef. La personne qui est au pouvoir. Coupable chef. Ici, c'est nébuleux. C'est un peu nébuleux en cette zone. Sexe, abondance, je ne sais pas si c'est légal ou illégal. Coupable, je vais demander une carte sur coupable. le clown. D'après moi, on veut bloquer. Il veut bloquer. Il y a un terrain de jeu. Il y a vraiment ici, c'est ça, un travail. Ici, en cette zone, on explore la zone de l'engagement. on dirait un partenariat. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. On me présente le terrain de jeu qui est composé de personnes vulnérables, innocentes, des jeunes, qui n'ont pas beaucoup de vécu, qui n'ont pas beaucoup de vécu. Il y a une histoire de travail de sexe ici. Et ça rapporte. Donc ici, le clown. Clown coupable. Écoutez, ça peut être un personnage public aussi, à vous de voir. Le clown, personnage, on joue des rôles. Personnage, jouer des rôles, à vous de voir. Et on a le mot coupable. Donc ici, j'ai comme l'impression que cette personne, il y a vraiment quelqu'un qui, ici, là, on dirait qu'on veut bloquer, bloquer un partenariat, le couple. Mais là, écoutez, ce partenariat est associé, je le ressens réellement, comme deux personnes en couple, engagées, peut-être même mariées à vous de voir, officiellement, et aussi engagées ensemble, dans le sens du partenaire de travail. On est en affaires. Et ici, le terrain de jeu est composé de personnes vulnérables, innocentes, et c'est une zone de sexe, et la récolte, elle est bonne, je peux vous le dire. Ça rapporte. Donc là, ici, coupable, le personnage, le clown, et on joue des rôles, c'est un business qui est là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est pris, qui n'est pas libre, qui ne peut pas se libérer dû à cet engagement, ce partenariat, terrain de jeu, mais ici, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer. Bon, je vais explorer la zone, il y a vraiment le travail, terrain de jeu. Enfant, on s'amuse bien avec des personnes jeunes, innocentes, qui n'ont pas beaucoup de véhicules, c'est ça. Bon, OK, chef coupable. Donc, il y a quelqu'un qui veut, d'après moi, ici, qui se désintéresse, mais il y a l'autre qui ne veut pas, il y a l'autre qui ne veut pas que cette personne engagée quitte parce qu'on va perdre des avantages reliés à la bonne récolte. Bon, empêchement, méchanceté, là, vous voulez me dire quoi? Donc, oui, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, qui ne veut pas que tu quittes. Donc, il y a vraiment des énergies avec la carte de la méchanceté, des énergies de lutte. Donc, une personne peut retenir l'autre même si l'autre n'est plus en accord parce qu'on a fait des prises de conscience avec la carte sage. Bien, il y a l'autre qui ne veut pas que tu partes parce que cette personne perdrait beaucoup si tu quittes. Bon, sur empêchement, non, plutôt la méchanceté. On me présente le bon monsieur, un masculin. C'est l'énergie d'un père, un homme en situation d'autorité, de pouvoir. que voulez-vous me dire avec cet homme? Est-ce que c'est cet homme qui a un comportement méchant? Ça pourrait être le chef. On l'a vu tantôt, le chef. Ici, en cette zone de boulot, il y a une tête. Il y a un chef. Et je pense que le chef, le chef, ici, ne veut pas, ici, j'ai vraiment l'impression, la méchanceté associée. C'est spécial. Ici, on me présente la carte du bon monsieur et à la fois la carte de la méchanceté, jalousie, rivalité. C'est quelqu'un qui peut, d'après moi, avoir un comportement malveillant. Donnez-moi une minute. C'est la carte du chef. C'est le chef, le patron, ici. Il y a un business. On est engagé dans quelque chose. Il y a un chef. Attendez. Il y a quelqu'un qui gère ce business. Donc ici, il y a un engagement, un couple qui est engagé, marié, ou à vous de voir si c'est, si on est réellement marié officiellement, là, à vous de voir. Il y a un engagement et il y a aussi, on nous présente les deux partenaires, le couple engagé dans un business, un business et il y a une tête qui gère ce business-là. Et c'est en lien avec le sexe. Eh bien, tu parles d'un début de dimanche. Bon, la méchanceté, ici, on me présente un masculin, un homme en situation de pouvoir qui a des comportements jaloux, ou au jeu. C'est l'énergie du gambling qui est là. Le gambler. Jeu, jeu d'argent. Jeu, jeu d'argent. On ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre l'argent qu'on a accumulé. L'argent qu'on fait, c'est très, très rentable. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente la tête. Et ce masculin a un comportement méchant. Il peut être très méchant. Il ne veut surtout pas perdre au jeu. Il ne veut surtout pas perdre au jeu. C'est quelqu'un qui peut être violent, on dirait. J'ai l'impression de voir la bête dans mon jeu. Donnez-moi une minute, je vais fermer. Mais, on peut l'avoir rencontré. Je ne sais pas, ici, le jeu, on a rencontré ce masculin. Ah, c'est... On dirait qu'on est dans le pétrin. Il y a quelqu'un ici, là. On a rencontré ce chef, ce patron. Je ne sais pas, ici, c'est l'ambiance des jeux, des casinos. Donnez-moi un instant, je vais juste fermer la fenêtre. Bon. On a rencontré cet homme, c'est l'énergie du gambler, gambling. On a fait la rencontre de cet homme et on dirait ici qu'on... Ah, c'est un paquet de troubles. Un fesseu de troubles. Ah, ici, c'est ce que je vois. Un fesseu de troubles. La méchanceté. Hum, hum. C'est quelqu'un qui veut gagner au jeu. Et pour arriver à ses fins, il peut être très méchant. C'est le chef. Donc ici, je pense qu'on est en train de me présenter une sorte de réseau. S'il y a tant de méchanceté, de jeu, peur de perdre, d'après moi, il y a quelque chose, on l'a vu tantôt aussi, ce n'est pas clean. Ce n'est pas clean. Mais c'est très rentable. Et on nous parle de relations sexuelles. Donc là, ici, on nous présente le chef qui est là. Donc là, écoutez, on rencontre le chef qui a un comportement très méchant, qui ne veut pas perdre, surtout pas au jeu. Donc, on a fait la rencontre de ce chef. Empêchement, empêchement. Et rappelez-vous, on m'a présenté en cette guidance un duo, un couple, aussi. un couple engagé et aussi engagé dans une affaire de sexe, travail de sexe. Et on a vu la carte du parc, un vrai terrain de jeu. Terrain de jeu, il y a des jeunes, des jeunes, des personnes innocentes, vulnérables, inconscientes de ce qui se joue là, qui embarquent dans le jeu. Et c'est très rentable. On en fait de l'argent. là, ici, sur empêchement, donc c'est un couple, on dirait ici que c'est le patron, le chef, la tête forte. Et cet homme, ce masculin, peut avoir un comportement très méchant. OK. Et pour cacher ses activités, ses activités, avec la carte cancan, bien, il va faire circuler toutes sortes de faussetés. Il va vous mêler la tête pour cacher les activités, le travail qui est en lien avec le sexe. Ici, c'est ce que je vois. Bon, empêchement, donc là, ici, je rencontre quelqu'un qui est bloqué. Qui est bloqué, qui est bloqué. On ne peut pas, on ne peut pas. Donc, rappelez-vous, au tout début, le début de la guidance, je rencontrais quelqu'un qui voulait entrer en communication avec une certaine personne, mais cette personne ne peut pas. Cette personne est bloquée, est engagée, donc, dans un couple, et à la fois dans un partenariat qui est en lien avec des activités sexuelles. Et ici, il y a le chef. Bon, sur les empêchements, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? on dirait que ça fait on dirait que ça fait un crime organisé. Et ici, le clown coupable, qui se sent coupable ou qui est coupable, mais ici, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui veut sortir parce qu'on est conscient de l'abus, de l'abus, on utilise des personnes, on les manipule, terrain de jeu, rappelez-vous tantôt les enfants, terrain de jeu. Là, il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie de, qui ne veut plus faire équipe avec la personne avec laquelle on est marié, engagé, partenaire. Il y a quelqu'un qui est conscient de l'abus et qui veut se déprendre, qui veut se détacher. Mais ici, on a affaire au chef, au chef qui est ici méchant, je ne sais pas. Écoutez, jusqu'où il peut aller celui-là? C'est quelqu'un qui a un comportement malveillant. Pour ne pas perdre au jeu, il est prêt à beaucoup. Continuons sur les empêchements. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est la première guidance en ce dimanche et je trouve que ça commence raide. Continuons. Mais j'imagine que quelqu'un a besoin de l'entendre ce message aujourd'hui. Allons-y sur la carte des empêchements. Bon, la lettre, il y a quelqu'un qui ne peut pas communiquer. Ici, mauvaise nouvelle. Oh, ici, mauvaise nouvelle. on a rencontré quelqu'un ici, là. Oh, c'est lourd. Coudon. Bon, ici, on se prend la tête. Problème de santé, donnez-moi une minute. Malade. Ici, on dirait qu'on présente quelqu'un. On dirait qu'il y a la santé et les masques. On dirait un trouble d'identité ou de personnalité. On dirait un trouble de personnalité. Je ne peux pas expliquer la maladie, les masques, les personnages, l'identité. On dirait un trouble de personnalité. On ne sait pas comment. Ici, on ne sait pas comment interpréter ou on ne sait pas comment prendre une certaine personne. C'est la carte de la malhonnêteté. Donc, ici, c'est une personne qui va jouer des rôles, porter des masques, qui va s'adapter. Mais ici, on dirait qu'on me présente un trouble de personnalité. On est fatigué. Je ne sais pas avec qui vous êtes, mais je ne sais pas avec qui. Sur la zone des empêchements, ici, je ne sais pas avec qui vous êtes engagé, mais ici, c'est lourd. On a fait la rencontre. Là, on dirait qu'on discute. On rencontre une personne, on discute, on dirait qu'on essaie de négocier quelque chose. Difficile, ici, de s'entendre. Ici, on rencontre une personne qui ne veut pas perdre au jeu, qui veut gagner. Ici, il y a quelqu'un qui... Ici, écoutez, j'ai vraiment l'impression d'être en présence d'une personne qui a des troubles de personnalité. Empêchement, bloqué. Je me sens impuissante. Là, je suis dans la zone des empêchements. Ici, mauvaise nouvelle. On a vu la lettre, un message. On ne peut pas. Attendez. Un message, une communication. On dirait qu'il y a quelqu'un. quelqu'un est pris, enchaîné, bloqué, freiné. On se prend la tête. On n'en peut plus. Je ne sais pas qui est cette personne qui vous trouble ainsi. C'est quelqu'un qui... On dirait qu'il y a des troubles de personnalité et il y a de la malhonnêteté en lien avec l'argent revenu. On est avec quelqu'un, rappelez-vous, qui a l'esprit aussi du gambler. Ici, j'ai l'impression de rencontrer encore l'énergie du chef, du patron. On ne peut pas se déprendre. On est bloqué, bloqué. On dirait qu'on est pris dans une histoire de... Ici, il y a deux personnes. Ici, on pourrait me présenter la femme riche et l'homme riche qui vont devoir régler quelque chose. Regardez le couple. Un couple pris, là. pris. Et on nous présente la justice. Je pense ici qu'il y a deux personnes qui vont devoir régler quelque chose. La femme riche et l'homme riche et la justice tout près. Ici, la grande tristesse. désolée, désolée, désolée. La grande tristesse. Je ne sais pas qui est ce couple pour vous, mais là, j'ai comme l'impression ici, il y a des énergies de conflit. De conflit, il y a quelque chose à régler, à modifier. Il y a de la peine. On est pris, on est pris. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un. Écoutez, je ne sais pas qui est cette personne, mais je pense qu'il y a une personne qui nous fait peur ici. On ne sait plus comment se déprendre. Et on nous présente la carte de la malhonnêteté. Les visages, multiples visages. On dirait ici, réellement, qu'il y a un trouble de personnalité. Rencontrer, négocier, parler d'argent. On est en présence d'une personne qui ne veut pas perdre, qui veut gagner. Ici, on présente deux personnes. L'homme riche et la femme riche qui vont, d'après moi, avoir besoin, qui vont devoir faire face à la carte de la justice. On dirait le couple ici. Un duo ici. Je l'ai rencontré, le duo, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui veut se libérer, régler quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus, qui ne veut plus être engagé avec une certaine personne. Il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, partir, quitter, mettre fin à l'abus parce qu'on est conscient de ce qui se joue là. Donc, il y a quelqu'un qui veut ici, il y a des énergies de deuil, il y a quelqu'un qui veut quitter ce partenariat, mais qui est coincé, bloqué, bon, là, je vais demander une carte sur la femme riche. Ici, il y a le duo. L'homme riche et la femme riche. D'après moi, ils vont avoir des comptes à rendre à la justice. On dirait qu'ils sont coincés. Bon, je pense ici, là, qu'ils sont coincés. Donnez-moi une minute, là, je vais demander une carte sur ces deux-là. Donc, rappelez-vous, on s'est enrichi et c'est en lien avec le sexe. On l'a vu le tantôt. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se déprendre. On dirait qu'on s'est engagé avec une personne qui baigne dans les affaires croches. Ce n'est pas clean. Ça me fait penser au crime organisé. Et là, on essaie de se déprendre. Caméra, caméra. Ici, la fin, la fin. Attendez. Caméra. Ici, on pense, on pense à qui? Les mémoires, les mémoires. Et ici, le cercueil. On pense, attendez, les souvenirs, les souvenirs et la mort. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus penser à les mémoires. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut plus se souvenir de je vais demander une carte. Ah, écoutez, il y a quelqu'un ici, qui est engagé avec une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être ou qui a caché à l'autre. Qui a caché à l'autre. Bien, on a vu, on a rencontré ici tout ce qui est, on dirait qu'on est dans le crime organisé. Tu parles d'un début de journée. Les mémoires, les photos, caméra et le décès. Mort, arrêt, stop, cercueil, photo, des souvenirs. Il y a quelqu'un ici, souvenirs, qui est dans ses souvenirs, qui pense à quelqu'un. Ici, là, il y a quelqu'un qui pense à le cercueil. Le cercueil, c'est mort. Arrêt. On pourrait dire qu'on arrête de filmer, qu'on arrête de prendre des photos, stop, caméra. Donc là, ici, si on s'en va dans des histoires de sexe, on pourrait penser aussi à de la porno. Écoutez, on me présente un duo qui s'est enrichi avec l'énergie du sexe. Caméra et arrêt. Stop. Et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui ne veut plus se rappeler ou qui ne peut plus se rappeler. Je ne veux plus, ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus se souvenir de ou qui ne peut plus se rappeler. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, qui veut se libérer, qui veut opérer un changement. On nous dit ici qu'on s'est engagé avec une personne qui nous a caché quelque chose. Ça revient. Et là, on parle de changement. On s'est engagé avec une personne qui nous a caché quelque chose. Oh là là! Les masques. On ne veut plus se souvenir. On ne veut plus. Et en même temps, on dirait qu'on ne se rappelle plus. On dirait qu'il y a un problème de mémoire. Bon, je vais demander une autre carte pour ici, pour ce duo. La femme riche et l'homme riche. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est décédé. Ça pourrait être une possibilité qui est décédé et qui nous a caché quelque chose. Mais ici, je vois vraiment un partenariat. Partenariat. Ici, un duo caché. Un duo qui cache quelque chose. Ici, on ne veut plus se rappeler mémoire et le cercueil. On veut oublier. Il y a quelqu'un qui veut oublier quelque chose. C'est en lien avec cette femme riche et cet homme riche. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, quoi? Non. Je vais demander une autre carte. Non, quoi, au juste? Non. Je vais demander une carte jaune pour voir ce que les cartes vont me dire. Non. 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 On ne peut pas. On est bloqué. Non. Il y a quelqu'un qui veut opérer un changement en cette guidance. Mais qui ne peut pas? Je ressens réellement quelqu'un qui est coincé. Regardez. Ça ne peut être bloqué. Regardez. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas se libérer d'une personne qui contrôle, qui manipule. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise. On est pris dans un couple, dans un duo, dans un mariage, dans un partenariat. Et il y a une histoire ici, là, qui n'est pas clean en lien avec un travail sexe. Et il y a aussi le chef qui est là, qui a un comportement très méchant. Ici, on l'a peut-être rencontré. Écoutez, les jeux, les jeux, aimer les jeux d'argent, c'est l'énergie du gambler, gambling. Il ne veut pas perdre. C'est quelqu'un qui peut faire circuler toutes sortes de mensonges pour cacher ses activités. C'est une personne qui ne veut pas perdre en rivalité. Et c'est comme si on se disait, ah, si j'avais pu, si je n'avais pas rencontré cette personne, ça aurait été plus simple. Ici, il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui lutte, qui est en conflit, on n'arrive pas à régler quelque chose. Et il y a aussi une personne qui a un trouble de personnalité, qui cache son jeu. C'est assez spécial comme énergie. Et ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se libérer parce qu'ici, on est bloqué. Donc ici, on dirait, on peut me présenter les deux personnes en couple qui sont bloquées ou une des deux personnes qui veut se déprendre mais qui ne peut pas. On est bloqué, réellement bloqué. donc je ne sais pas l'engagement, comment ça se fait qu'on ne peut pas quitter ce partenariat. Et quand on entre dans, je ne sais pas, quand on entre dans un clan, dans un réseau, écoutez, ça fait crime organisé. On ne peut plus sortir de là après. Il n'y a pas des façons de faire. On ne peut pas sortir de là. On est pris là. Dès qu'on a trempé dedans, on ne peut plus, on ne peut plus se sortir de là. Il y a une emprise ici. Il y a quelqu'un ici qui contrôle, qui manipule. On ne peut pas se libérer. C'est terrible. C'est terrible ça. Ma foi. Voyons donc. Il y a quelqu'un qui est bloqué, bloqué. Donc, je ne sais pas ici si c'est une des deux personnes dans le couple qui contrôle, qui manipule l'autre. Il faut qu'on dirait qu'il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on reste ensemble. On n'a pas le choix. Voyez-vous le côté pervers? Voyez-vous? On est pris ici. Il y a quelqu'un qui manipule, qui contrôle. Tu es sous emprise. Quelqu'un est bloqué, n'est pas libre. Il ne peut pas partir. Coincé, coincé. Et on a affaire à quelqu'un ici qui a un comportement jaloux, méchant. Une telle méchanceté, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Voyez-vous? Ah, ma foi! Pour quelle raison est-ce qu'on me présente ça aujourd'hui? Il va falloir que ça cesse ça, non? Il y a quelqu'un qui doit voir cette guidance. Tout ça pour l'argent, la bonne récolte. Et on le sait, il y a des activités nébuleuses, c'est en lien avec le sexe. C'est certain que c'est illégal. Sinon, ça ne devrait pas être aussi compliqué, aussi tordu. c'est réellement tordu. Donc, il y a quelqu'un qui est pris. Voyons donc, comment est-ce qu'on fait pour se déprendre de ça? Je pense que c'est quelqu'un qui est allé tremper ses pattes dans le crime organisé. Ça me fait cet effet-là. Il commence à en sortir maintenant. Maintenant qu'on est conscient de l'abus, aussi des viols. Ici, viol, stop. Il y a probablement des agressions sexuelles là-dedans. On le voit bien, c'est malsain, c'est pervers. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie de ce clan, de ce duo, de ce partenariat, de ce couple, de cet engagement. Mais cette personne est coincée. Comment est-ce qu'on fait pour se déprendre de là? Il y a la carte de la justice ici. Est-ce qu'on doit dénoncer? Mais si on dénonce, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui se fait menaçant ici avec la carte de la méchanceté. On va-tu se faire tuer? C'est quoi l'affaire? Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation, de cette relation, partenariat? Comment est-ce qu'on fait pour se déprendre quand on est rendu conscient? Avant, on ne l'était pas. Maintenant qu'on est conscient, on fait quoi? C'est terrible. C'est terrible. Bon, attendez. Donc là, on a la carte retard. On ne peut pas échanger, on ne peut pas communiquer. On est pris. Il y a quelqu'un qui est pris. Donc, rappelez-vous, au tout début, il y a quelqu'un qui voulait entrer en communication avec une personne, mais là, on a compris la raison pour laquelle cette personne ne peut pas communiquer parce qu'elle est prise. Elle ne peut pas communiquer. Elle est premièrement engagée en duo, en couple, avec une personne qui peut se sentir menacée, une personne qui peut avoir un comportement méchant, qui contrôle. Et en même temps, il y a un partenariat en lien avec le sexe, la prostitution. Et ça rapporte. Et on est pris ici. Il y a le chef, le patron, avec un comportement méchant. Ah, c'est lourd. Et il y a le contrôle. On est pris. Il y a quelqu'un qui est réellement pris. C'est une histoire d'énergie, de crime organisé, cela. On fait quoi? Elle est où, la justice, dans tout ça? Elle est où, la justice? Comment on fait pour se libérer? Il y a quelqu'un qui n'est plus en accord, qui est conscient du viol, de l'abus. Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme. On est conscient ici qu'on utilise des personnes naïves, vulnérables. Ici, on le sait très bien qu'il y a des gens qui, ici, là, avec viol, stop, on le sait très bien qu'il y a des gens qui se font abuser là-dedans, là. On le sait. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là? Qu'est-ce qu'on fait quand on est conscient? On dénonce le chef? On va aller à la tête. On fait tomber la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède pour se délivrer? Comment procéder? On dénonce la violence? La violence physique, psychologique. On a affaire à quelqu'un ici. Là, écoutez, c'est pervers. C'est fou. Comment on fait pour se déprendre? Quelqu'un le sait parmi vous? Comment on fait pour se sortir ici d'un réseau quand on est conscient de la souffrance que l'on crée et on ne veut plus, on ne veut plus participer à ce jeu pervers pour l'abondance, pour l'argent. Comment on fait pour se déprendre? Parce qu'il y a une tête forte ici. C'est le chef qui se fait menaçant, méchant. On fait comment pour se déprendre? Écoutez, je me sens impuissante, j'aurais besoin de vos lumières. Contre-temps, avoir des échanges, donc il y a quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut pas, donc même si on voudrait, même si on voulait, voulait entrer en contact avec une personne, on ne peut pas, on ne peut pas, on est pris. Bon. Attendez, là je vais demander une autre carte pour ici. Est-ce que c'est l'eau, ma foi? Que c'est l'eau? Je pense que, là je suis en train de me demander s'il ne faut pas dénoncer. Je pense, écoutez, écoutez, je me sens impuissante, besoin d'aide, besoin d'aide. Où est la justice? Que fait la justice? Que fait la justice? Je reviens ici. Contre-temps, avoir des échanges, ici c'est quelqu'un qui aimerait, qui aimerait communiquer avec toi, partager, mais qui ne peut pas. Il y a quelqu'un qui souffre, qui attend, qui est coincé. Il y a de la souffrance, on ne peut pas. Écoutez, on dirait qu'on est pris dans une sorte de réseau, c'est cette énergie qu'on me présente pour commencer ma journée. On attend, on attend, on ne peut pas communiquer, on souffre. D'après moi, il faut, si on veut réellement se sortir de là, je pense qu'il faut dénoncer l'abus, parce qu'on le sait qu'il y a de l'abus. Et on a vu ici, viol, stop. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être impliqué dans ses énergies. Avec sage, d'après moi, il y a quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe là. Avant, on ne l'était pas, maintenant, on l'est. Viol, stop. On veut quoi? Dénoncer? Viol, stop. Viol, stop. Viol, stop. On fait quoi? dénoncer l'abus. Sortir du secret, le secret de l'abus. Mais vous voyez ici, il y a quelqu'un qui se fait très méchant. C'est probablement pour ça qu'on ne dénonce pas, parce qu'on a peur. On a peur du chef. dénoncer l'abus. Viol, stop. On est conscient. On est conscient, maintenant, on ne peut plus se garder la tête dans le sable et faire comme si tout était beau. On le sait qu'il y a des gens innocents, des personnes vulnérables, innocentes, peut-être même des jeunes, des enfants, écoutez, qui se font abuser, violer. on est conscient de tout ça et on participe encore à ça. On est conscient, là. On fait quoi? Je vais demander une autre carte. tout ça pour la rentabilité, la récolte, le pognon. On abuse des personnes vulnérables, innocentes, peut-être même des enfants. C'est le terrain de jeu. Et on nous a parlé d'emprise, on est bloqué, on ne peut pas, on est pris. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est dénoncer. Je pense qu'il faut dénoncer. Si les personnes dénoncent, plus les personnes vont dénoncer, plus la justice va pouvoir être appliquée. Je pense qu'il faut dénoncer avec des preuves, des faits, pour qu'il y ait une justice et pour qu'on puisse protéger ces personnes, ces enfants, ces jeunes, ces personnes innocentes, vulnérables qui se font violer, abuser. Vos enfants, peut-être aussi. Protégez les enfants, les personnes vulnérables. Elle est où, la conscience? Tout est axé sur le pognon, l'argent. c'est terrible. C'est terrible. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Que veut-on nous dire avec cette carte aujourd'hui? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. Bon, ici, en cette guidance, ça me fait penser au tout début, il y a quelqu'un qui veut partager avec toi, mais qui ne peut pas. Donc, on ne comprenait pas pourquoi. On ne comprenait pas pourquoi on ne savait pas ce qui se passait chez eux. Là, maintenant, on commence à comprendre. Bon, c'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un sentiment de supériorité. Ici, cette personne qui lutte, il y a des jeux de pouvoir et la méchanceté sert à garder comme une emprise un pouvoir sur toi. Il y a un jeu ici. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a un égo surdimensionné. Continuons. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Oui, sensibilité, être sensible, les émotions, apprendre à ressentir, à être sensible. Moi, quand je vois des gens vulnérables, innocents qui sont victimes, violent, violent. Pour de l'argent, c'est terrible. Ici, on me l'a présenté. Il y a un partenariat en lien avec des histoires de cul. C'est clair pour moi. On répond à tes fantasmes, mais il y a des gens qui se font violer là-dedans, abuser pour de l'argent. Et on est sous l'emprise. Un coup, quand on a mis le pied là-dedans, on est pris là. On est bloqué. Donc, on peut être bloqué. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui est pris dans son couple, son mariage et pris. Il y a un chef ici. On l'a rencontré tantôt, le chef. Continuons. Bon. Cette carte, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensables pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Égalité. Ouf! C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, d'après moi, avec la carte de la justice, d'après moi, on va avoir quelque chose à régler ici. Je vais demander une carte de mots sur la justice. On verra bien. Chef coupable. Chef coupable. D'après moi, ici, le chef, le grand chef qui joue des rôles, le personnage. D'après moi, ici, cette personne va être jugée. Rire, rire esclave. J'ai vraiment l'impression. Il y a quelqu'un qui se moque, qui sait très bien. Ici, là, il y a quelqu'un. Rire esclave. Rire de la personne prise. Esclave, prisonnière, victime. Ah, il y a une malveillance dans cette guidance. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, regardez. Les mots parlent d'eux-mêmes. Rire, esclave. On rit de la personne qui s'est fait prendre. Aversion, chagrin. Il y a quelqu'un qui lutte, qui lutte, qui est triste. Tu sais, je l'ai rencontré tantôt. La personne qui se prend la tête, qui se dit Ah, merde. On est pris. Chagrin, lutte de pouvoir, colère. Ouf, le début de quoi? Accroche-toi. D'après moi, on s'en va vers un changement. Il y a quelqu'un qui est intimide, qui est intimide. Je l'ai vu. Avec la méchanceté, ça, c'est clair et net. Intimider l'autre, ça fait partie du jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un ici, il y a une bête enragée. Lutte de pouvoir, il y a quelqu'un qui est en colère. Donc, ça peut se vivre au sein de la relation de couple. Au sein de la relation de couple. Rappelez-vous, on m'a présenté un couple pour commencer. Et on m'a présenté aussi une tête, là. Le chef. Chef coupable. Le clown. Continuons. Aversion. Chagrin. C'est toute une guidance aujourd'hui pour commencer la journée. Un dimanche en plus. Chagrin. Lutte de pouvoir. Colère. Ici, il y a quelqu'un ici qui peut te faire des crises. Qui te fait peur, là. Lutte de pouvoir. Colère. Il y a quelqu'un qui se fait menaçant. Début. S'accrocher. Accroche-toi. L'intimidation. Oui. Devoir. Quoi? Il y a quelqu'un qui a l'habitude de détruire, de détruire, de te menacer. Écoutez, c'est tellement méchant. Attendre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui souffre. Je l'ai vu ici. Attendre. Douleur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est pris. Je pense qu'il faut dénoncer. La confusion, l'angoisse. Dette à rembourser. Dette à rembourser à une personne qui a un égo démesuré. Tu as pris plaisir à la partie. Écoutez, tu as pris plaisir à la partie. Maintenant, tu dois rembourser ta dette. Il y a quelqu'un qui a un comportement haineux. C'est le chef du clan. Écoutez, vous avez une dette, je pense, à rembourser au chef du clan. On dirait qu'on baigne dans le crime organisé. Mais là, si vous voulez vous sortir de là, je pense que vous allez avoir à rembourser une dette. Ici, se vanter, se vanter, c'est quelqu'un qui a un sentiment de supériorité. Plaisir, érotique, érotique, haine. Je ressens tellement la malveillance. Quelqu'un qui rit, toi, là. Je ressens tellement la malveillance en cette guidance. Il y a quelqu'un qui rit de toi. Tu t'es fait prendre. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. Il y a quelqu'un qui a vraiment un comportement haineux. Bien, écoutez, ça prend de l'aide. Ça prend de l'aide pour se sortir de ce couple, de ce duo, de ce partenariat. Ça prend de l'aide. Sinon, on reste pris là. On a besoin d'aide extérieure. La carte de la justice. Là, je voulais demander une carte sur la justice. Qu'est-ce qu'elle fait? la justice? Est-ce qu'il y a une justice? C'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce qu'elle fait la justice? C'est peut-être le temps qu'elle opère. Est-ce qu'on a affaire à une justice peureuse? Elle fait quoi la justice? Bon, on présente le phénix. Changement au sein du gouvernement, au sein de la justice, au sein des lois, au sein des règles. Changement. Il va falloir changer de justice ou quoi? Transformer la justice? Il y a peut-être de la corruption pas mal au sein de la justice aussi, là. Hé là là! Je pense que c'est le temps de faire un bon clean-up. Je pense que c'est le temps de faire un bon clean-up au sein de la justice. Attendez, dévoilement, la libellule qui dévoile. Ici, on voit la trahison. On dépend d'eux. On dépend d'une personne qui coûte poignard dans le dos. On dépend d'une personne. Voir, voir. Attendez. On voit la trahison. On voit la trahison. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se fermer les yeux. On voit clair. On voit clair. On dépend de d'une personne qui a un comportement méchant. On ne voyait pas avant. Mais maintenant, on voit. On voit clair. Et on a une décision à prendre. L'épée de la justice. Donc, trancher. Il est temps de, ici, révéler, dévoiler. Quelqu'un aime la justice va dévoiler une personne qui a un comportement pervers et narcissique. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. qui va dénoncer l'abus. Il y a quelqu'un qui va dénoncer l'abus. Oui. La malveillance. Il y a quelqu'un qui va trahir une personne. Qui va dénoncer l'abus. Oui. La décision de dévoiler. L'entre-deux, l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui a un esprit de justice qui aime la justice. Qui va trancher. Prendre une décision concernant une personne qui a un comportement pervers et narcissique. Relation à un sens. Nous n'allons plus vers la même direction. C'est ça, ici. On a détruit l'amour. Ruse avec la carte. Ici, on est engagé à une personne qui nous a utilisé, charmé, séduit. Ici, on nous parle de l'emprise et on nous parle d'une personne qui nous a menti, qui nous a manipulé au sein du couple. Donc, en cette guidance, on me présente un partenariat, un couple. On s'est engagé à une personne qui est représentée par la carte du serpent. Donc, on me présente un couple, un couple qui va vivre des changements, un partenariat qui va vivre des changements. On dirait bien qu'il y a quelqu'un qui va ici avec la carte séparation. C'est la fin, la fin d'un jeu de séduction. On s'est fait prendre ici. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre au jeu de l'autre. On s'est engagé avec le serpent. Et il y a quelqu'un ici. Détruire, détruire, détruire notre amour. Détruire notre amour. Il y a quelqu'un qui a réellement des comportements méchants en cette guidance. Il y a un dévoilement. Il va y avoir un dévoilement. Il y a quelqu'un qui va dévoiler, qui va dénoncer l'abus. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut que l'abus cesse, il faut sortir du secret. Il faut dénoncer l'abus à la justice. Oui, il y a quelqu'un ici qui va dénoncer. Oui, j'ai bien l'impression avec la libellule. Oui, il y a quelqu'un ici. Attendez. Qui regarde. Il y a quelqu'un qui regarde. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se surveille, qui a peur d'être trahi. Il y a quelqu'un qui a peur que tu dévoiles. Et qui surveille, qui se surveille, qui te surveille, qui te contrôle. Cette énergie est là. Il y a quelqu'un qui va prendre la décision de tout révéler. Nous n'allons plus vers la même direction. On nous présente une relation avec une personne qui a un comportement narcissique. Qui se croit supérieur aux autres. L'ego est surdimensionné. On a aimé une personne narcissique. Ici, répétition de la ruse, des mensonges. C'est quelqu'un qui ment, qui ment, qui ment, qui joue de ruse. Détruire l'engagement. Détruire l'engagement. Mettre fin à un engagement. On s'est laissé prendre un jeu de séduction. Et on nous dit c'est fini. Il y a quelqu'un qui va couper ses chaînes. C'est une question de sécurité et de stabilité intérieure. Il y a quelqu'un qui va retrouver sa stabilité. qui va dénoncer. C'est ici que je vais m'arrêter. Assez, c'est assez. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.